Hey les potes Bogdan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur Wild Rift Trouve ton main, Pyke. Ça y est les amis, Pyke est arrivé dans la faille de l'invocateur avec son copain Nautilus et son lot de surprises bien évidemment. Alors Pyke c'est un champion qui est quand même très très fort. Il peut être joué principalement en support ou sur une solo lane. Je le vois pas trop mid lane. Je l'ai testé Jungle, un petit peu compliqué via certaines situations. On l'explique directement dans la vidéo de toute façon. Comme d'habitude les amis n'hésitez pas si le travail vous plaît à vous abonner si c'est pas encore fait à lâcher le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir et qui soutient énormément la chaîne. C'est complètement gratuit, ça vous coûte rien mais moi au moins ça me soutient. Si vous avez des questions une fois que la vidéo est terminée n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et bien évidemment on fera en sorte d'y répondre de manière plus précis. Si jamais j'ai oublié deux trois petites choses aussi pour les connaisseurs de Pyke qui auraient joué sur la version PC et à condition que ce qu'ils disent fonctionne également sur mobile n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. J'épinglerai les commentaires comme d'habitude les plus intéressants. Voilà, j'espère en tout cas que mon retour vous fait plaisir, que cette petite vidéo va vous aider à comprendre un peu mieux Pyke et comment le jouer. Je vous souhaite un excellent visionnage et puis je vous dis à tout de suite pour l'explication des sorts. Ok les potes, du coup on va passer d'abord à l'explication des différents sorts. Vous connaissez un petit peu les bails pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps. Le trouve ton main, c'est le principe, on explique les sorts, ensuite le build, les runes et finalement le combat. Alors pour le passif de Pyke, dans un premier temps, le passif de Pyke il est assez simple. Vous avez un stock de PV que vous pouvez garder sur vous. Donc comment ça se passe ? Vous vous faites attaquer et en fait au moment où vous vous faites attaquer vous allez perdre des points de vie et derrière vous allez avoir un petit shield grisonnant, un peu gris foncé comme ça. Et en fait ça c'est des PV que vous stockez. Et à quoi ça sert ? C'est qu'au moment où le champion ennemi perd la vision sur vous, vous récupérez des PV un peu plus vite. Vous avez une régénération de ces PV là. Donc ce stock là dépend un petit peu de votre pénétration d'armure et de vos PV à vous bien évidemment. Et alors s'il y a différents champions, vous avez une hauteur de 35% maximum de stockage de PV par rapport aux dégâts qu'ils vous ont infligés. Donc c'est quand même plutôt pas mal ça de recevoir des dégâts via un champion adverse et d'avoir cette possibilité dès que vous quittez sa vision de récupérer votre PV et puis revenir directement dans le combat. Deuxième passif et ça je ne le connaissais pas, c'est que tous les PV max que vous allez build sur notre copain Pyke donc en gros vous prenez un item qui fait 400 HP, ça n'augmente pas votre pool de HP. Vous n'allez pas gagner 400 PV mais vous allez gagner des dégâts d'attaque. Tous les 14 PV achetés vous donnent un point de dégâts d'attaque supplémentaire. Autrement dit Pyke Tank, ça ne sert un petit peu à rien. Surtout que quand on voit le passif de tous ses sorts, prendre de la pénétration d'armure prend tout son sens. On va y venir de toute façon maintenant. Le premier sort de Pyke justement, c'est un skillshot. Ce skillshot, vous voyez ici, vous allez envoyer une petite lance devant vous. Un peu à la manière d'un Panthéon, si vous le castez, elle agrandit cette lance. Le harpon, lorsque vous allez le caster, vous voyez ma vitesse de déplacement. Dès que je vais le caster, je perds un petit peu en vitesse de déplacement. Lorsque vous allez uniquement le lâcher comme ceci, vous allez pouvoir infliger des dégâts à toutes les cibles que vous touchez avec le harpon. Comme c'est le cas ici, vous le voyez. Par contre, lorsque vous allez le caster et que vous allez le lâcher, vous allez tirer directement la cible qui est devant vous. Sauf que ça ne fera des dégâts qu'à la cible que vous avez harponné. Vous l'avez vu, là normalement j'aurais pu toucher la cible de derrière. Par contre, ça ne va toucher que la cible que j'ai harponné. Donc là, tout dépend un petit peu si vous voulez faire des dégâts mono-cibles ou attirer clairement une personne dans votre équipe. Maintenant, si vous voulez faire des dégâts multi-cibles, le mieux c'est vraiment de ne pas le caster trop longtemps pour pouvoir toucher plusieurs personnes à la fois. Alors, les dégâts du harpon vont dépendre un petit peu de la pénétration aussi d'armure que vous allez faire, bien évidemment. C'est des dégâts physiques. Lorsque vous allez graver la personne, elle va être ralentie aussi pendant 1,5 secondes. Voilà, comme ça tout est dit. Et alors, vous allez à chaque fois la tirer du même montant. Autrement dit, même si vous la gravez d'ici, vous voyez que vous pouvez la tirer du coup derrière vous. Un peu à la manière d'un Synguette lorsqu'il vous balance à l'arrière. Le deuxième sort. Le deuxième sort vous permet de devenir invisible et d'augmenter votre vitesse de déplacement. Alors, le fait que vous deveniez invisible et donc que l'adversaire perd la vision sur vous, vous permet justement de gagner cette possibilité d'augmenter votre pool de PV. Puisque, admettons, vous êtes dans votre shield gris, vous utilisez le deuxième sort. Alors, vous n'êtes plus visible par les adversaires. Du coup, vous régénérez le stock d'HP que vous avez mis de côté, tout simplement. La vitesse de déplacement dépendra également de la pénétration physique que vous auriez build. Donc, l'armorpeine est vraiment hyper importante. Troisième sort, c'est un dash qui est ciblé également. Donc, vous allez voir que je vais me propulser vers l'avant. Je peux encore me déplacer après ça. Vous voyez que je laisse un petit fantôme derrière moi. Et lorsque le fantôme va revenir vers moi, toutes les cibles qui se trouvent dans la portée de cette trajectoire-là vont être stun pendant 1,5 seconde plus X seconde ou X dixième de seconde selon la pénétration armure que vous aurez build encore une fois. Donc, vraiment, la pénétration armure est hyper importante avec ce héros. Ce dash, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, augmenter sa portée. Donc, comment ? En faisant ça, par exemple, vous voyez que là, j'ai vraiment une portée bien plus importante. Vous pouvez modifier la trajectoire, vous voyez. Donc, effectivement, si vous sortez de la trajectoire, par exemple, là, j'ai les trois. Si vous sortez de la trajectoire comme ceci, j'en ai plus qu'un. Donc, il faut bien viser en vous déplaçant pour être sûr de pouvoir stun toute l'équipe adverse ou en tout cas, le héros que vous voulez vraiment stun. L'ultimate, maintenant. L'ultimate, en fait, c'est un skillshot aussi, comme vous le voyez. Lorsque je vais le cast, hop, ça crée une croix sur le sol, vous voyez, hop, voilà. Et si je le casse sur un champion et que je le touche, par contre, je vais me téléporter directement sur le champion que j'ai touché. En tout cas, s'il y a des champions adverses dans la zone que je frappe, ça ne fonctionne pas avec les monstres ni les sbires, ok ? Donc, uniquement avec les champions adverses. Sur les mannequins, vous voyez qu'il y a un petit trait gris juste à côté du 15. Je vais essayer d'en toucher un seul, voilà. Comme ça, je vais vous l'apporter. Il y a un petit trait gris à côté. Donc, en fait, lorsque le trait va être dépassé, je vais le mettre sous tour et je vais l'attaquer. Et vous allez voir que le rondu qui monte le niveau du héros adverse va changer d'apparence. Voilà, comme ceci. Lorsqu'il apparaît comme ceci, c'est que vous pouvez utiliser votre ulti pour le tuer. Ça veut dire qu'en fait, il a moins de 200 HP plus X pourcentage par rapport à votre pénétration armure. Et donc, vous pouvez clairement one-shot cette personne. Attention qu'on peut contrer ça. Donc, si vous ne touchez pas la croix convenablement, vous n'allez pas le tuer. Donc, autrement dit, il peut être esquivé, cet ulti. Donc, si vous êtes la cible, par exemple, préférée de Pyke et que vous savez qu'il va utiliser son ulti, vous pouvez le flash. Et du coup, dans ce cas-ci, il rate et il ne vous tue pas. À savoir que la dernière personne qui vous aura assisté lorsque vous allez tuer la personne avec votre ultimate, gagnera le même nombre de pièces d'or que vous. Je ne sais pas si ça fonctionne sur les shutdowns, par contre, mais je sais que c'est 150 ou 300 pièces d'or que l'allié va gagner grâce à vous. Même chose, si vous utilisez votre ulti comme ceci, vous avez touché 4-5 champions, ok ? Et que vos alliés tuent les cibles derrière alors qu'elles étaient dans la croix, vous gagnez aussi le nombre de pièces d'or. Ça, je ne le savais pas. Mais donc, dans ce cas-ci, il ne faut pas obligatoirement le tuer avec l'ulti main. Vous pouvez même infliger les dégâts et quelqu'un d'autre le finish. Ça fonctionne très bien. Sauf que si vous tuez une personne avec l'ulti, après on aura fini les gars, lorsque vous tuez la personne avec l'ulti, vous pouvez réutiliser votre ulti dans les 15 secondes. Autrement dit, il y a une personne avec pas beaucoup de PV. Vous pouvez la one-shot, vous la tuez. Il y en a une deuxième, vous pouvez la tuer. Il y en a une troisième, une quatrième, une cinquième. Eh bien, vous pouvez faire le pentakill si toutes les cibles en face sont vraiment très 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 bas PV. Et ce qui fait la force de Pyke, justement, c'est qu'en plus, les pièces d'or ne vont pas que pour vous puisque vous partagez ça avec les différents alliés qui vous auront assisté lors de l'exécution de votre pentakill. Donc, ça peut vraiment vraiment être très très fort en teamfight. Ou même quand vous allez rejoindre un teamfight qui ne s'est peut-être pas très bien passé pour vos alliés mais qu'ils les ont tous laissés à bas PV. Boum boum boum. Et vous récupérez un petit peu le match. Surtout qu'eux, ils ont peut-être gagné des pièces d'or mais vos alliés vont gagner encore plus vu que vous, vous faites le double d'or. Je pense avoir tout précisé. Si j'ai oublié deux, trois petits trucs, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Les gars, j'épinglerai les commentaires de toute façon. On va se retrouver maintenant pour le build et les runes. Alors, pour ce qui est du build, les amis, comme je vous l'ai dit, la pénétration armure est très 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 importante sur Pyke et puis lorsque l'on voit tout ce qu'elle peut apporter sur lui. Et donc, moi, c'est le build que je vais conseiller dans un premier temps. C'est vraiment de partir sur full létalité. Donc là, dans ce cas-ci, effectivement, on va partir sur la Yubou. Yubou, pour moi, c'est l'objet par merveille de pénétration armure. Surtout que, lorsque l'on a compris le truc, elle peut donner de la mouvement de suite, donc de la vitesse de déplacement. On m'a demandé d'arrêter de parler anglais parce qu'on ne comprenait pas tout le temps. Mais donc, elle peut donner beaucoup de vitesse de déplacement via son passif lorsqu'il s'active. Et avec votre 2, vous pouvez donc vous déplacer vraiment très rapidement. En vous déplaçant très rapidement, vous pouvez justement aller chercher plus d'ennemis pour les stuns. Donc, ça peut être assez intéressant. Ensuite, bien évidemment, le deuxième item par référence, c'est la Dractar. L'épée Vespéral de Dractar qui est vraiment, pour moi, le deuxième meilleur item de pénétration d'armure lorsque l'on a compris son passif. Je vous laisse revoir la vidéo sur l'explication des items ou les lire, éventuellement, si vous voulez quelque chose en plus. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment ces deux corps items qui vont faire Topai qui est vraiment un héros monstrueux. Derrière, au niveau des bottes, vous pouvez choisir un petit peu ce que vous voulez. Moi, je pense partir sur soit des bottes de mercure, soit des bottes de lucidité, justement. On peut partir sur des coques en acier si en face, il y a une team qui est full dégâts physiques, par exemple. Ça permet d'avoir de l'armure supplémentaire. Là, c'est toujours situationnel. J'aime vraiment bien la ceinture, la proto-belt, la proto-ceinture ionienne, pour justement avoir ce dash supplémentaire qui permet d'augmenter, encore une fois, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, votre portée du stun. Ensuite, bien évidemment, on peut partir sur Rappel Mortel ou Cerylda. Ça dépend, un des deux. Vous pouvez faire les deux aussi, si vous le voulez. Moi, j'aime bien Rappel Mortel parce qu'en plus d'avoir la pénétration d'armure en pourcentage, en plus ici, ça donne un effet hémorragique. Donc, ça coupe la régénération des héros adverses. Donc, si en face, il y a une Soraka, une Sona, il y a une Yuumi, par exemple. Enfin, voilà, ça peut vraiment être très intéressant d'utiliser le Rappel Mortel. Dans cette méta actuelle, j'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de champions avec heal. Donc, ouais, moi, je conseille Rappel Mortel au-dessus de Cerylda, ici, dans presque toutes les situations. On va dire 99,9% des situations. Ensuite, j'aime bien avoir, justement, le Manteau de la Nuit. Le Manteau de la Nuit qui permet, justement, d'avoir un bouclier anti-sort. Ouais, je le dis entre guillemets, mais non, c'est vraiment ça. C'est un bouclier anti-sort pour bloquer les différentes compétences ennemies. Donc, la prochaine, en tout cas. Ça peut être un ralentissement, ça peut être un stun, ça peut être un ulti, par exemple. Voilà, donc, c'est vraiment très, très fort. Ça donne, en plus aussi, de la pénétration d'armure. À savoir, par contre, que les 250 PV max, comme je vous l'ai dit, si vous avez bien retenu le tout, ça ne vous donnera pas des PV supplémentaires, mais bien des dégâts d'attaque en plus. Et enfin, bien évidemment, l'ITM par référence de défense pour moi, le GA, donc l'Ange gardien, qui permet donc d'avoir le revive de l'armure et des dégâts d'attaque encore supplémentaires. Donc, moi, je pense que c'est le build le plus intéressant sur Pyke. Pour ce qui est des runes, les runes, c'est un petit peu à voir, ok. Moi, j'ai testé Tueur de Kraken. Honnêtement, je pense quand même que Electrocute restera une des meilleures runes. À voir maintenant un petit peu comment on peut l'utiliser. Mais voilà, peut-être en solo lane, si vous voulez vraiment avoir quelque chose d'un petit peu plus facile sur la lane et avoir un peu plus de sustain, donc de régénération facile, peut-être prendre la poigne de l'immortel. Là, c'est à voir selon. J'aime bien, moi, j'aime vraiment bien cette rune-là, Triumph. Et lorsque vous tuez un champion, vous pouvez récupérer 10% de vos PV manquants. Pourquoi j'utilise cette rune-là ? C'est justement parce que lorsque vous allez utiliser l'ulti, vous allez arriver dans la mêlée. Même si vous tuez la cible, si c'est en teamfight, il y a encore 3-4 autres cibles à côté de vous. Donc, récupérez des PV instantanément parce que vous l'avez tué. Et si vous n'en avez pas beaucoup en plus, ça peut être intéressant. Derrière, j'utilise aussi cette rune-là, Bouclier Ultime. Donc, lorsque j'utilise mon ulti, ça me donne un shield. Comme ça, quand je vais arriver dans la cible, en plus de récupérer mes 10% si je l'ai tué, je récupère un shield. Et donc, je suis vraiment difficile à tuer parce que je suis une chips en vrai. Là, dans ce cas-ci, vous allez voir que vous tanquez que dalle. Vous êtes vraiment une chips. Vous pouvez vous faire one-shot aussi vite. Ici, j'étais parti sur esprit éclairé, mais c'est parce que je jouais jungle. Donc, ça me permet d'avoir des dégâts supplémentaires. A savoir, je ne sais pas si je l'ai dit, le premier sort, donc le harpon, fait moins de dégâts aux sbires et aux grands monstres. Comme si ça ne suffisait pas. Donc, pour clean la jungle, franchement, c'est une catastrophe. Je l'ai testé comme ça, mais honnêtement, je ne le conseille pas plus que ça, finalement. Derrière, pour la rune ici, pour la remplacer, je vérifie parce que j'avais regardé ce qu'on pouvait utiliser. Il y en a qui utilisent Makissar, donc la mobilité. Je pense que c'est, pour moi, la rune la plus intéressante, effectivement, pour gagner 9% de déplacement supplémentaire. Donc, quand vous allez vous déplacer, même si vous êtes support, vous pouvez vous déplacer et rejoindre un peu plus rapidement le combat. On peut utiliser éventuellement cette rune-ci, qui augmente les dégâts lorsque vous avez étourdi une cible. Et peut-être cette rune-là, justement, pour donner un peu plus de tankiness. A savoir que, malheureusement, même si vous gagnez de la ténacité, les PV qu'on vous accorde ici, vous donneront des dégâts et pas des PV. Voilà. C'est considéré comme des PV supplémentaires, si je ne me trompe pas. Et donc, dans ce cas-ci, malheureusement, ça n'augmentera pas votre pool de HP. C'est pour ça que moi, je préfère partir là-dessus et là-dessus. Voilà. Je pense à peu près avoir tout dit. N'hésitez pas encore une fois dans les commentaires à me préciser ce que vous, vous pensez au niveau de ces runes. Vous pouvez utiliser Ignite Flash. Vous pouvez utiliser Smite Flash. Vous pouvez utiliser Fatigue Flash. Ça, c'est à vous de voir. Fatigue Exhaust, voilà. Si vous voulez que je le dise en anglais aussi. Mais comme ça, au moins, vous savez à peu près tout ce que j'ai à dire. Pour le positionnement, Jungle, même si c'est un peu compliqué, Support, Must Have. Et pourquoi pas, Solo Lane. Je le mettrais peut-être pas forcément en mid, mais Solo Lane, pourquoi pas. C'est une lane, on nous laisse peut-être des fois un peu tranquille. Et du coup, faire votre petite vie comme ça, ça peut être plutôt cool. Voilà. On se retrouve tout de suite pour le gameplay. Ok, du coup, on est parti pour la petite game. Comme je vous l'ai dit, je vais jouer Pike Jungle. Encore une fois, je ne le conseille pas par rapport à son clear. Maintenant, pour les opportunités de gank, pourquoi pas. Ça reste un perso qui n'est pas très facile à gérer au niveau de ça, mais ça peut être intéressant justement de le voir à ce niveau-là aussi. Alors, la game. Donc, on a un Asus qui sera au bot, avec le magnifique skin de Dislight. Comme si ça ne suffisait pas. On voit ce jeu partout. Et bien évidemment, une duolay, une classico-classique, un AD carry, un support. Comme je l'ai dit, on voit beaucoup de supports avec des heals. Voilà. Juste avec nous, on a une Sona. Z au mid, qui jouera contre un Pike, justement. Pike au mid. Et moi, mon opposant direct, ce sera un Graves. Je jette juste un oeil vite fait là, ce qui se passe au niveau du trade. C'est vrai que le Nasus n'a pas trop les niveaux 1, 2 et 3 contre Jax. Par contre, au plus la game va avancer, au plus il pourra prendre justement un scaling assez important, puisque sa buveuse va faire de plus en plus de dégâts. Bref, on n'est pas là pour parler de Nasus. Il aura son trouve dans main bientôt. On est là pour parler du copain Pike. Comme vous le voyez, effectivement, ici, je n'ai pas de pool de la part de mon Asus, de toute façon. Mais bon, ce n'est pas trop grave. Je vois que dans le haut niveau aussi, on ne donne pas trop de pool maintenant au jungle. Ou alors, c'est peut-être une game sur deux, je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, voilà, ça se passe plutôt bien. C'est long, c'est très très long. J'aime bien partir sur une Pink Ward. C'est vrai, ça, je n'en ai pas parlé. Je pars sur une Pink Ward. Normalement, je fais mon back, je prends le Dewarder. Comme ça, au moins, j'ai de quoi brouiller la vision lorsque je vais arriver sur le Carapater. Sauf que Pike est un héros qui est très lent. Et du coup, le temps que j'arrive, je pense que la plupart des Ward sont partis. Premier sang pour le Pike en face. Bon, ce n'est pas dérangeant. La game ne va pas se finir pour autant. Ça devrait quand même plutôt bien se passer. On va essayer de se concentrer. Je prends la vision. Je vois qu'effectivement, il n'est pas sur son bleu. Il n'y a rien du tout. Donc, j'ai le Carapater, en tout cas, bot side, assez free. Et donc, c'est ce qu'on va prendre tout de suite. Je garde toujours un oeil sur ma minimap. Parce que c'est ici, en plus, que ça va se passer. Voilà. Le Graves vient d'arriver. On le voit sur la carte. Et donc, là, il est en train de faire mon bleu. Première erreur de ma decision making ici. J'ai un laner qui n'est pas en forme. Par contre, il y a la Sona qui veut bien décaler. J'aurais dû aller chercher mon bleu et lui dire de s'éloigner. Sauf que je vais y aller. Parce que j'ai envie d'avoir mon bleu. Mais c'est trop tard. Mon bleu, il est dessus depuis tout à l'heure. Et comme je l'ai dit, il paraît que ce n'est pas du tout un héros pour faire beaucoup de dégâts. Je me mets en invisible. Je vais essayer de stun ici. J'arrive justement à éviter le Graves grâce à ça. Je flash out. Il me flash in. La Sona essaye de me heal. Mais je n'arrive pas à perdre la vision. À lui faire perdre la vision, en tout cas, sur moi. Et donc, derrière, je n'y arrive pas. Je vais leur dire de venir un petit peu plus tôt la prochaine fois. Parce que la H, elle est restée sur la lane. Alors qu'on le voit depuis tout à l'heure. Mais clairement, l'erreur, elle était un peu de ma part aussi. Parce que j'aurais juste dû leur dire. Bah, laissez couler. Il a mon bleu. Je prends le CA. Je prends son grombe. Enfin, je fais ça jungle. Par contre, leur préciser, de faire attention. Il y a la ward qui est mise. C'est pour ça aussi. On a la vision sur eux. On sait qu'il est là. On donne un kill, du coup, un petit peu bêtement. Et je pense que le deuxième qui meurt, c'est Sona. Anyway, ça va bien se passer. On continue la jungle. Toujours avec autant de difficultés. Mais ça peut bien se passer. Là, je me dis que j'ai un petit peu de retard à reprendre. Parce que lui, il a eu son bleu et mon bleu. Il a eu un kill, en plus, sur moi. Le deuxième kill, je pense qu'il a été sur Tristana. Tristana qui va être un petit peu chiant à catch. Surtout qu'elle a été up ici récemment. Et du coup, pour moi, ça va être un peu embêtant à aller la chercher. Mais, encore une fois, je pense que ça va bien se passer. Je préviens ici le Z que je vais venir l'aider. Il prend le kill sur le Pyke. Malheureusement, il va se faire tuer ici derrière par le Thresh. Je vais essayer de voir si la flèche touche. Malheureusement, elle ne touche pas. Il y a le Graves qui arrive. Il a claqué son ulti. Je me casse. Ça ne sert à rien. Je vais l'attirer. Il va prendre un petit coup de tour. Hop, voilà. Histoire de lui montrer que moi aussi, je sais utiliser mes sorts. Par contre, il a déjà un niveau au-dessus de moi. Il est niveau 6. Je suis niveau 5. Là, je regardais simplement parce que j'ai trouvé que la patate du Thresh, elle était quand même assez costeuse. Bon, ça fait partie de son passif. Je voulais voir s'il partait full dégâts. Mais non. Il est juste sur un cristal de vie ici. Et je pense qu'il y a le Nasus ici qui a pris son 1v1. Donc, voilà. Très, très bien. Les débuts de game, ce n'est jamais facile. Surtout quand on joue du jungle. C'est beaucoup du farming, du farming, du farming. Ici, je pense qu'il fait une petite erreur. Le Pyke, on l'a vu. Il s'est rapproché du Z. À mon avis, il a pris un coup de tour qu'il ne fallait pas. Du coup, il meurt. Mais c'est bien. Mon Z, du coup, revient bien dans la game. Malgré le kill plus assist tout à l'heure du Pyke. Et le kill qu'il a eu en first blood. Ça se passe plutôt bien. Je prends mon raid. Je vais essayer d'aller filer un petit coup de main en Asus. Je vais pink ici. Il n'a pas la vision. Du coup, je vais aller lui filer un coup de main. Et on va essayer d'aller chercher. Vous voyez sa barre de PV ? Donc là, je me dis, je peux l'ulti. J'ulti, je ne le touche pas. À ça, je pense. Ou en tout cas, pas assez de dégâts encore pour pouvoir one shot la cible. Est-ce qu'il a régène des PV entre temps ou pas ? Parce qu'on voyait que sa barre de PV n'était plus la même. Je n'en sais rien. En tout cas, je n'ai pas pu le one shot. Du coup, ça n'a pas fonctionné. Le toucher, je l'ai certainement touché. Comment on peut le savoir ? Mais c'est parce que j'ai été téléporté. Si je ne l'avais pas touché, je n'aurais pas été téléporté. Il y a le Graves qui est en train de faire le Herald. Hors de question que je lui laisse. Donc là, je vais ping simplement que j'aimerais avoir un petit coup de main. Et il y a le Z qui ping en même temps que moi. Du coup, je sais que le Z peut venir. Il y a la TP du Nasus. Du coup, là, c'est sûr et certain. Je ne lui laisse pas. Malheureusement, je touche le héros de la faille. Du coup, je ne peux pas TP le copain derrière. J'esquive le stun du Jax. Je vais encore une fois grab le Graves sous ma tour. Je peux essayer d'avoir le stun. Il charge son ulti. J'ai un petit peu de chance. J'arrive à l'esquiver grâce à mon dash. Mais au moins, je ne file pas le kill au copain Graves. Avec le PV qu'il a perdu, de toute façon, il ne pouvait pas venir. Et là, je pense que le Z va réussir à tuer le Pyke. Je ne sais plus. Je vais essayer de le grab ici. Je le grab. Malheureusement, du coup, il va réussir à se barrer. Et ici... Ah, c'est ici. C'est ici qu'il y a un mauvais jeu de la part du Z. Malheureusement, il se fait toucher. Du coup, moi, je ne me demandais pas comment. J'ai réussi à esquiver les dégâts ici de son sort. Est-ce que c'est parce que je suis passé invisible et du coup, j'ai pu récupérer assez de PV pour ne pas qu'il me tue ? Je pense que c'est la seule réponse. Mon héros de la faille qui prend la tour et l'ennemi. Donc, c'est plutôt bien. Il dit My Bad, là, le Z. Mais honnêtement, il n'y avait pas vraiment beaucoup de contour play. Il s'est fait grab sous la tour. Il a mis les dégâts qu'il pouvait. Il s'est fait one shot avec l'ulti. Moi, derrière, j'ai pu réussir à prendre le trade kill. Donc, in fine, ce n'est pas plus mal. Je vais déplacer ma Pink Ward pour pouvoir avoir la vision toujours du côté du Drake maintenant. Je vais me déplacer en duo lane. Du coup, c'est en top lane. pour essayer d'aller mettre une agression sur le Thresh. On l'agresse bien, justement. Malheureusement, je n'arrive pas à déplacer la Tristana assez pour pouvoir aller la chercher. Par contre, on va pouvoir continuer l'agression. Elle n'avait plus beaucoup de PV, mais elle s'est heal avec les plantes. La Hache lui met quand même pas mal de dégâts. Et là, je peux aller chercher le premier kill, le deuxième kill et doubler. Très, très fort. Très, très fort. J'adore, j'adore cet ulti. Franchement, j'adore ça. Je trouve le héros qui a vraiment un potentiel incroyable. Et là, par contre, voilà, de nouveau, c'est un monstre. Et du coup, les dégâts sont inexistants. Le Z va essayer de tenir le Graves et le Pyke hors du Drake. Pourquoi pas ? Par contre, la Hache doit venir. Parce que là, le Drake, ça fait 15 minutes qu'on est dessus. Tu mets un Olaf, un Kha'Zix, un Rengar là-dessus. Il est mort déjà. Et là, la Hache arrive et on sort tout de suite. Il y a du DPS. Ça fait plaisir. On va retourner dans la jungle. Je vais farmer un peu. Même si, encore une fois, c'est plus long. Mais il me faut des golds. Aussi long que ce soit, il faut des golds. Et ce n'est pas uniquement en allant tuer des héros parce que c'est un peu risqué que je vais y arriver. Par contre, j'ai 5500 golds. Donc, il serait vraiment temps que je fasse mon back. Donc, je vais prendre le bleu et puis je vais taper mon back. Peut-être pas tout de suite parce qu'il y a la Tristana à aller chercher. Mais après, je vais back. Ok, la Tristana est morte. Je voulais voir juste s'il fallait aller la chercher avec l'ulti. Pas de nécessité ici. Donc, ce serait vraiment bien que je back. Je ne sais pas ce que je fais. À mon avis, je n'ai pas vu mes golds à ce moment-là. Je suis trop dans la game. Mais là, il faut vraiment que je parte. Je vais mettre un bon stun ici sur le Thresh. Je le touche. Et là, il faut que je recule. Ça ne sert à rien. Je pensais qu'il était encore là mais apparemment, non. Avec la smoke, on ne le voyait plus. Du coup, tant qu'on a DPV, on va fight. Maintenant qu'on est en teamfight, il faut fight. Mais là, avec 6000 golds, les gars, clairement, il y a une différence. On va grab pour la forcer à flash carrément. J'aurais pu la forcer juste à... Je suis resté trop longtemps. J'aurais pu la forcer à jump out. On est resté beaucoup trop longtemps. 6075 golds pour faire un back. Il était temps. Je peux one shot Yumu, Dractar, paire de bot. S'il vous plaît. Là, j'aurais dû prendre la Dractar. J'aurais pas dû prendre bot rendu. C'est pas grave. Avec les golds que j'ai encore, la Dractar avec Azila. Et le kill de la part du Nasus à la flaque. Magnifique. On n'est pas trop mal dans la game. Il y a des meurtres en série. Il y a des meurtres en série ennemis. Mais il y a des shutdowns aussi qui tombent. Le Jax, il n'est pas très bon. Là, je pigne clairement d'aller chercher le héros. Donc, on va pouvoir aller chercher ce deuxième héros de la faille qui va nous mettre très 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 bien dans la game. Nasus, ce serait bien que tu viennes nous aider. Carapater, tu le feras après au pire. Et ici, je vais faire un petit boue. C'est intéressant. Je le smite. 600 HP. Je vais laisser le Nasus le stack. Je sais que le Graves ne peut pas venir lui piquer parce qu'il est là-haut. C'est ça qui est intéressant avec toutes les wards qu'on a. On a la possibilité de voir où sont les héros. Du coup, ici, un bon stun encore une fois sur le copain Thresh et le one-shot. Et donc, comme vous le voyez, je peux réutiliser mon ulti. Donc là, je vais le recasse, je pense, directement dans la team adverse. Ah non. Non, je ne vais pas le recasse ici. J'aurais pu suivre de l'autre côté pour le casse directement là-bas. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Je n'ai pas touché en plus le Jax. Donc, voilà, ce n'est pas grave. Très bon stun ici. Malheureusement, elle s'en sort avec 4 HP, la copine. Je n'ai plus mon ulti, sinon j'aurais pu KS. Et donc, sécure un petit peu les golds. Mais voilà, la game est rondement menée, je pense. On va tarder un peu à la finir parce qu'on a un peu de mal. Et ici, je prends les coups de je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est une auto-attaque boostée ou quoi qui est partie un petit peu en retard ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, elle m'a mis pas mal de dégâts là, Tristana. Et là, le... L'epic fail de la part du Z. Il va le mettre, il a mis-clic, mais ça m'a fait rire. Bon, stun ici de la part de Sona. Ça peut fight éventuellement. Le Nasus a quelques dégâts. Bon, voilà. Il va s'en sortir. Derrière le bleu va no pop. Donc, simplement, on dégage. Il faut aller défendre cette botlane. Vous allez voir là maintenant, ça va s'éterniser. Et pour pas grand-chose, en plus, c'est un peu dommage. Mais... Et du coup, là, il y a juste à serrer un peu les objectifs. Éviter justement qu'il puisse nous push. Le Nasus doit absolument garder ce Jax. Il est clairement au-dessus. C'est le seul qui peut le garder. La Ashe peut prendre le raid. Moi, de toute façon, je mets une plombe pour l'avoir. Il ne va pas me servir à grand-chose. Mais la Ashe peut avoir quand même pas mal de dégâts supplémentaires avec un red buff. Je rate mon grab ici sur la Tristana. C'est dommage. Par contre, on le voit. Elle me met une pomme de terre et je ne rigole plus, déjà. Je vais réussir à la stun ici. Non, elle flash out le stun. Je me fais grab derrière. Mais j'arrive à one-shot le copain Pike en face. Et je reçois les gold en plus de la part de la Ashe. Parce que ma croix a touché la cible qu'elle a tuée. On voit que le Pike en face, c'est une Chips aussi. Vous avez vu le nombre de dégâts que je lui ai mis avec l'ulti. C'était vraiment assez impressionnant. Un peu teamfight un peu long ici. C'est dommage que l'ulti, elle, le mette sur le Thresh. Bon, ça force le flash out. Et derrière, le flash out aussi de la part du Graves. Donc, tout le monde flash derrière. Et là, c'est ici. Le Nasus veut faire un petit peu trop le malin. Mais il va se faire full kite, full contrôle. Et terminé. Fin du game pour le copain Nasus. On a le Drake qui va pop. Intéressant d'aller chercher le Drake ici, tout de suite. Et une fois que le Drake sera fait, pourquoi pas le Nashor. Mais le Drake peut être intéressant. Je vais juste aller aider ma team ici. Voir s'ils ne sont pas en mauvaise posture. Elle utilise tout de suite son Zenia. J'arrive ici à aller chercher la Tristana. Je flash out direct. Encore une fois, je suis une Chips. Je n'ai pas envie de me faire one shot. Dommage ici, je n'arrive pas à toucher le Pike. Du coup, je ne le one shot pas. Je stun le Graves en redirigeant convenablement. Double grave ici de la part de nos deux. Mais derrière, la team est occupée sur le Jax. Qui fait beaucoup, beaucoup de dégâts mine de rien. Et donc, on ne va pas aller chercher les deux autres. J'aurais juste dû essayer de reculer. Par contre, comme le Pike m'a TP avec lui, c'était un peu plus compliqué. Donc, une mort supplémentaire. Mais voilà. On fait les moves. On essaye. C'est plutôt pas mal. Le Drake ici. Important d'aller le chercher. Le temps que je revive, de toute façon, ça ne sert à rien. Je ne pourrais pas y arriver. D'autant plus que je pense qu'il y a eu une TP du Nasus. Donc voilà. Autant le laisser au Nasus. Par contre, dès que je vais revivre, il faut absolument mettre une ward directement sur ce Nashor. Et pourquoi pas aller le chercher. Défendre la botlane, c'est une nécessité. Et aller chercher ce Nashor peut faire toute la différence. Il y a la midlane qui push naturellement pour nous. Donc, c'est assez intéressant. Et là, vous allez voir que, encore une fois, je me répète, mais ce perso pour des push, c'est une catastrophe. En plus, une chips. Regardez le nombre de dégâts que je vais prendre des creeps. Et encore. Et encore. Quasi midlife. Quasi midlife. Par des spires, genre. Par des spires. Heureusement, ces auto-attaques mettent quand même quelques dégâts, mais c'est très très long quand même. On a bien des push. Ça va repush de manière un petit peu naturelle de toute façon, vu qu'on a la tour qui est là. Mais, ouais. Si vous avez la possibilité de joindre plutôt les teamfights et de laisser le dé-push à vos carry, c'est un peu mieux. On va essayer d'avoir la Tristana. Un jump. On va rejoindre directement ici. Malheureusement, je ne vais pas toucher. Ah si. Si, je touche. Incroyable. Là, j'aurais pu jump plus vite pour péter son GA. Mais, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Au moins, on l'a fait. C'est juste que le Nasus, il a pris beaucoup de dégâts sur la tour. Un peu pour rien. Derrière, ici, on touche la Tristana. Mais vraiment, un poil de cul. Donc, on voit vraiment que le... Là, elle foire sa flèche, mais bêtement. A pas grand-chose. Vous voyez, ici, je ne la touche pas. Mais, la hitbox, elle est quand même assez fine. Derrière, il y a le Jax qui est nouveau en train de push. L'idéal, ce serait que le Nasus aille le défendre. Il va TP. Mais, on perd la tour quand même. Du coup, ici, il va pouvoir défendre la botlane. Donc, je ne vois pas back. Je vais pouvoir laisser un petit peu la pression par la hache. Mais, il vaut mieux qu'on se barre ici. Ça fait trop longtemps qu'on est en fight. Mais, je vais juste voir ici s'il n'y a pas d'autres personnes qui arrivent. On met une pink proximité du Nash. Et, on va essayer de se diriger toujours vers ce Nashor. Ce Nashor, il nous le faut. C'est ce qui nous permettrait justement de finir la game. Vous allez voir qu'on va tarder à aller le chercher. Du coup, ici, un petit back histoire de récupérer mes PV. Ça, ça ne sert à rien de rester. Full life, c'est mieux. Full vie avec un plus... Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça. Le point de jeu au train. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Qu'est-ce qu'il fait comme... Est-ce qu'il fait le masque abyssale, le point de jeu au train, le truc move qui permet justement d'avoir le shield contre les sorts. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça fait partie de ça, mais en tout cas, c'est bizarre parce qu'il n'est pas dans mon truc. Ok, bon kill ici. Je n'arrive pas à prendre le reset tout de suite. Je prends un deuxième reset. Ce n'est pas moi qui le tue, donc je n'ai pas eu le reset. Ah ouais, donc c'est ça. Le manteau de la nuit. Je pense que c'est ça que ça s'appelle. Manteau spectral, le manteau de la nuit. Mais effectivement, c'est bien utilisé pour ça. Bon stun ici. Non, toujours pas parce qu'il flash out. Et derrière, j'ai 3 HP et il proc mon GA avec son ulti. C'est dommage. On avait vu que j'avais mis ma protobelg, j'aurais dû l'utiliser instant. Ce n'est pas grave. Tour et l'ici prise par le Nasus. On va mettre un peu de pression pour prendre cette tour-là. Il met des grosses patates à la tour, donc ça va aller très très vite. On la prend sous son nez et on se casse. Pas trop d'utilité de rester ici. Autant back. La H a bien défendu la bot lane. Le Z est en train de repush un peu la mid lane. Et là derrière, après le back, ce serait intéressant d'attaquer le Nasher et de finir cette game. Tout simplement. Qui s'éternise encore une fois comme je l'ai dit pour pas grand chose. Je pense que je vais laisser back tout le monde et puis mettre une ping sur le Nash et peut-être se diriger dessus. Je ne sais plus si je me dirige sur le Nash ou si on finit la game. Je ne sais plus. On fait trop longtemps. Alors dommage là. Un poil de cul. L'ulti a un poil de cul aussi. Par contre le stun cette fois-ci, je sais qu'il va passer parce qu'il n'a plus son flash. Et dommage. Il s'est fait tuer un peu trop vite. Du coup, je n'ai pas pu réutiliser mon ulti tout de suite. Et je pense qu'on finit la game là-dessus. On va finir la game ici. Il y a le Nasus qui est sur le Jax au bot. Donc voilà. Il n'y a pas trop de difficultés. La Sona est en train de ramener les creeps sur la game. Et donc on a deux waves de creeps qui arrivent directement pour terminer cette game. Des grosses patates sur le Nexus. On va essayer peut-être de mettre un dernier stun. Non, ça ne passera pas. On va finir cette game. Et GG. Well played. Nice. Petite victoire les amis. Du coup, avec ce pack. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. Le retour pour les Trouves-Ton-Maine aussi. La vidéo est un peu longue mais voilà. Mais on ne voulait pas. Il y a beaucoup de choses à raconter. Puis c'est un nouveau champion. Donc il y a cette hype aussi d'expliquer en gros ce qui se passe. Et là, vous allez voir la surprise. Les dégâts. Incroyable. Aucun dégâts effectués de la part du joueur belge. Je vous rassure. Là, Sona fait 13 000 de dégâts. Mais voilà. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.